Alassane Ouattara est frayé par le coup d'état au Niger de retour à Abidjan. Bien que croulant sous le poids de la maladie et de la fatigue, le vieux Grégo, qui est un obsédé boulimique du pouvoir, a exigé de ses médecins traitants de rentrer d'Ardar en Côte d'Ivoire. Il a confié à un de ses amis français qu'il était informé de ce que l'armée ivoirienne grognait et pourrait être tenté par les mauvais exemples du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et maintenant du Niger. Il ajouta qu'il n'avait qu'un seul homme de confiance en Côte d'Ivoire, son petit frère Téné Biraïma Ouattara de la Fiole, mais que malheureusement ce dernier n'avait pas l'intelligence nécessaire pour gérer des situations de crise et cela l'obligeait, malgré la maladie, à être sur place. Le despote ivoirien a enfin déclaré qu'Emmanuel Macron était un gamin inconséquent. Selon lui, il lui avait personnellement demandé d'intervenir militairement à Niamey pour écraser la jeune militaire, mais que le président français ait demeuré dans l'incertitude et qu'à ce rythme, lui-même se sent en danger, car il ne pouvait pas compter totalement sur la loyauté des Français. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Le vieux Grégo s'est même indigné en ces termes. Qu'est-ce que ça coûte à la France d'intervenir ? J'ai contacté tous les chefs d'État de la CDAO. Ils ont tous marqué leur accord pour cette intervention. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. J'ai même dit à Macron de ne point avoir peur des massacres qui en découleraient, car je suis prêt à assumer. Qu'est-ce que ça fait de tuer quelques soldats nigériens et des civils fanatisés ? De 100 morts, même 100 morts, ce n'est rien du tout. D'autant qu'il s'agit de protéger nos régimes. Et protéger nos régimes, c'est protéger les intérêts de la France, que Macron n'oublie point cela. Malgré les dispositions prises par le CNESP pour un retour rapide à une situation normale, certains anciens dignitaires, terrés dans des chanceleries en collaboration avec ces derniers, sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités du Sud. Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autres résultats que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Aussi, le CNESP prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère ? Fait à Niamey le 28 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. « Il faut que le peuple nigérien sache la vérité sur ce qui se tramait contre eux. Il faut que l'armée nigérienne fasse corps avec le peuple nigérien. » Coup d'État au Niger, les insides d'un feuilleton rocambolesque. Une enquête de Crissiapi à venir. Dans les coulisses du coup d'État contre Mohamed Bazoum. Revivez ce coup d'État comme si vous y étiez. Face à un ennemi qui vous est commun, M. le Président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel ? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. C'est la même chose qui attend Bazoum, qui actuellement doit être en train de dresser la table pour recevoir l'aménagement, parce que toutes les ordures jetées du Mali tombent au Niger. Toutes les ordures que le Mali jette, le Niger prend. Mais Bazoum, lui-même, ne sait pas ce qu'il attend. On n'a pas besoin d'être médium, d'être chose pour voir. Parce que Bazoum doit savoir que les Français et les Américains qui sont chez lui, mais ils s'en foutent de sa personne. Chaque matin, ils calculent leurs intérêts dans le pays. Et si demain, même un caporal se lève et peut faire mieux que Bazoum vis-à-vis de ces pays, mais il le balaye. Donc Bazoum croit que lui, en tant qu'individu, il n'est absolument rien. Et quand il suit son parcours, c'est quelqu'un qui n'est pas loin des terroristes. Il faut suivre le parcours de Bazoum au Niger, en Libye et partout. Vous comprendrez pourquoi il soutient aussi fermement les terroristes. Découvrez comment les chefs d'État, Alassane Ouattara, Makissal, Sisoko Mbalo, ont chacun donné un coup de fil à Emmanuel Macron, lui exigeant une intervention militaire au mépris de la souveraineté du Niger et qu'ils en assumeraient l'entière responsabilité des dégâts humains. Mais que ce coup d'État ne devait pas aboutir par tous les moyens. Pourquoi la France a-t-elle hésité à intervenir ? Et quelles étaient les conditions sine qua non de l'intervention française ? Les contacts et les réunions secrètes des agents de l'intelligence française avec des commandants d'unité pour une éventuelle opération militaire. Le rôle de l'ancien président Mahamadou Issoufou dans ce coup. Découvrez comment les poutchistes ont menacé d'intervenir immédiatement contre Mohamed Bazoum et ses proches en cas d'intervention de l'armée française. Une enquête à lire sous peu. A l'appel de la CFDR, la coordination des forces de défense de la démocratie et de la République regroupant des partis d'opposition et organisation d'assauté civile ces manifestants sont venus apporter leur soutien à la jeune qui vient de prendre le pouvoir. Ils ont dû braver un soleil de plomb pendant de longues heures pour manifester leur joie dans une ambiance électrique. La sixième répernure est passée. La sixième répernure est morte. Sa mort naturelle, elle est venue par la force. Elle est partie par la force. Elle est partie comme elle était venue. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi une grande étape. Nous sommes venus durs au Conseil suprême que nous le remercions. Nous allons aussi leur dire que nous leur souhaitons bonne chance. Nous allons leur dire que la CFDR est toujours debout au service du Niger. Et nous ferons auprès d'eux à restaurer la démocratie. Et nous ferons des élections libres et transparentes. Et le Niger va redevenir le Niger démocratique qu'il était. Et nous allons définitivement mettre fin à toutes les formes de dictature. Christian Pieds ne ment pas. Retrouvez Christian Pieds sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.